Est-ce que vous saviez que l'être humain a la capacité de transformer la forme de son crâne ? La courbe du nez, la mâchoire carrée, les poches sous les yeux, le double menton, ce sont toutes des caractéristiques physiques sur lesquelles la posture de votre langue a une influence énorme. Vous n'y croyez pas ? Alors je vous présente l'histoire de deux frères jumeaux identiques. Ils s'appellent Ben et Quinton et ils ont vécu la même enfance en Angleterre. Comme on peut s'y attendre, petits, ils avaient pratiquement la même tête. Mais quelque part entre leurs 8 et 13 ans, ils ont commencé à sérieusement se différencier. Pourquoi ? Ben ils ont tous les deux eu des problèmes dentaires assez importants, mais ils n'ont pas du tout été traités de la même manière. Ben est passé par un orthodontiste aux méthodes conventionnelles, il lui a retiré deux dents et il a mis des bagues sur les dents restantes pour les réaligner entre elles. Tandis que Quinton de son côté a lui aussi été traité par un orthodontiste, le docteur Mew, mais il lui a enlevé aucune dent et il lui a mis aucun appareil. A la place, il lui a fait faire différents exercices pour lui apprendre à correctement positionner sa langue et la renforcer musculairement. Les changements se sont tellement accentués avec l'âge qu'une fois adulte, il était devenu facile de les différencier. Alors pour les critères physiques, à vous de faire votre opinion, mais une mauvaise posture de la langue est fortement associée à un allongement de la tête et à des problèmes respiratoires. Mais est-ce que ce phénomène nous concerne tous ? Dans son livre intitulé L'évolution de la tête humaine, l'anthropologue Daniel Lieberman décrit la face comme la partie la plus complexe et la plus modulaire du crâne. Et il y a 4 millions d'années, l'humain n'avait pas du tout la même tête. A l'époque, le visage de nos ancêtres avait plus de points communs avec les chimpanzés qu'avec nous. Mais alors comment on en arrivait là ? Il y a une relation entre le volume de notre cerveau, l'évolution de nos techniques de chasseurs-cueilleurs et la taille de notre face. Pour vous donner quelques exemples, quand les chats pensent des chasses, ils ont une méthode pas très commode qui consiste à fracasser leur victime contre un arbre pour en attendrir sa viande. Et on pense que nos ancêtres ont fait pendant un temps la même chose jusqu'à ce qu'il y en ait un ou une qui inventent le tout premier outil de cuisine. Cette préparation facilite à la fois la mâche et la digestion et permet donc de gagner plus de calories en mangeant. Autre exemple, on est une des seules espèces animales à avoir appris à partager à la fois ses types de chasse et le fruit de ses récoltes. Ce qui sur le long terme a favorisé le travail d'équipe mais aussi l'amélioration des techniques de cuisine. Et bien sûr, il y a l'arrivée du feu qui a fait toute la différence. Au cours du temps, on s'est de moins en moins serviles de mâchoire et elles ont perdu en taille en même temps que notre cerveau a pris de plus en plus de place. Ces deux choses en combinaison avec des dizaines d'autres facteurs nous ont donné à notre tête sa forme actuelle. C'est-à-dire un cerveau anormalement immense qui surplombe une face relativement plate et longue. Mais depuis quelques décennies, on constate un nouvel allongement de la face. Sauf que cette fois, c'est beaucoup plus rapide et les conséquences sur la santé sont catastrophiques. Alors pourquoi ? Et bien pour le docteur Mew, c'est parce qu'on positionne mal notre langue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la langue n'est pas un muscle unique mais est en fait un ensemble de 8 muscles différents qui lui donnent une force et une flexibilité hors du commun et ce, dès notre naissance. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à cet organe, c'est son rôle dans la communication. Le mot langage a la même racine pour une bonne raison, mais sa force ne lui vient pas de sa faculté à former des voyelles ou des consonnes. Si elle est puissante, c'est parce qu'elle est le tout premier outil dont on se sert pour se nourrir avant même de pouvoir parler ou mâcher. Pour vous donner un exemple, quand un bébé est allaité, la langue est capable de faire 3 mouvements complexes en simultané. Une partie va presser le sein contre le palais, une autre forme un vide d'air pour tirer le lait, et enfin le tout va se comprimer pour déglutir. Ces mouvements sont pour nous un réflexe auquel on pense même plus, mais ils forment en réalité une gymnastique incroyable digne de Simone Biles. Et ces gestes répétés permettent de renforcer musculairement la langue et de lui apprendre à déglutir de façon optimale. On déglutit entre 600 et 1000 fois par jour, et à chaque fois ce mouvement exerce une pression considérable sur l'ensemble du palais. Pour vous donner une idée, chez l'adulte, cette force est estimée entre 400 et 800 grammes par centimètre carré. Donc pour un adulte moyen, c'est comme si on posait brièvement une petite halter sur son palais à chaque fois qu'il avale. Et cette force contribue à la croissance et l'élargissement de l'os maxillaire situé juste au-dessus. Mais même au repos, votre langue devrait se trouver collée au plafond juste au-dessus des dents et maintenir une pression légère mais constante qui vient en opposition à la gravité. Et à l'ère moderne, on constate qu'une grosse portion de la population ne place plus sa langue au bon endroit et la déglutition n'applique plus la même force qu'avant. Pour quelle raison ? Il y a plusieurs choses qui sont mises en cause mais on va en aborder 4. Premièrement, il y a les aliments mous. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, elle explique tout dans le détail. Mais la quasi-disparition des aliments durs il y a plus de 200 ans a déclenché l'épidémie de problèmes d'orthodontie. Ça provoque une faiblesse musculaire qui va jouer sur la faculté à bien poser sa langue. Le deuxième coupable, c'est la respiration par la bouche. Alors je ferai une vidéo entière à ce sujet mais plusieurs facteurs environnementaux ont rendu la respiration par le nez difficile. Et le problème, c'est que dès que le cerveau perçoit que le flux d'air est plus faible par le nez que par la bouche, il va automatiquement basculer vers une respiration buccale et les conséquences au long terme sont absolument désastreuses. En troisième, il y a la diminution de la durée d'allaitement. Si on sait aujourd'hui que le lait maternel est idéal pour l'alimentation du bébé, la recherche récente a aussi découvert que l'allaitement lui-même joue un rôle important et contribue au développement d'habitudes respiratoires et de déglutition optimales. Quand on y pense, c'est assez logique, parce que Borobiberon sollicite la langue de manière complètement différente, elle doit fournir moins d'effort, le flux de lait est beaucoup plus rapide et elle n'avale pas de la même façon, ce qui dans l'ensemble va l'entraîner de manière différente. Alors petite parenthèse, le but c'est pas du tout de faire culpabiliser les parents qui n'ont pas pu ou ne vont pas pouvoir allaiter. Il y a malheureusement beaucoup de facteurs individuels qui peuvent rendre l'allaitement difficile, voire impossible, et c'est évidemment pas qu'une question de volonté. En revanche, si c'est votre cas, il est encore plus important de prêter attention aux autres points. Et enfin, en dernier, il y a une combinaison de plusieurs facteurs. C'est ce qui rend ce problème particulièrement répandu, parce qu'un seul des troupes dont on a parlé peut engendrer une cascade de problèmes et ils vont s'aggraver les uns avec les autres. Donc comment ça affecte notre apparence ? Quand la langue n'est pas au bas de l'endroit, elle écrase tout sur son passage. D'abord, parce qu'elle ne repose plus sur le palais, elle va devoir trouver une nouvelle place, et au long terme, elle va souvent perdre en tonicité et finir affalée dans la mâchoire inférieure et donner cet aspect double menton. Cette nouvelle position de la langue combinée à une respiration par la bouche est associée à un retrait progressif de la mâchoire inférieure. La respiration buccale est aussi associée à une réduction des cavités nasales, et l'absence de soutien contre le palais va engendrer des problèmes d'orthondancie et l'affaissement progressif de l'os maxillaire. Cet affaissement peut se refléter sur la face et contribuer aux poches sous les yeux, à une courbe du nez plus concave et même à des pommettes moins soutenues. Et enfin, la position de la langue est directement associée à la posture de la tête. On constate que les personnes qui respirent par la bouche vont avancer la tête pour faciliter le flux d'air. Bien sûr, ces dessins grossissent le trait, et tout le monde est affecté de façon différente en fonction de la sévérité de ses symptômes et de la génétique, mais ça vous donne une petite idée. Maintenant, vous savez comment notre posture peut sévèrement affecter notre apparence et notre santé. Alors si c'est pas déjà le cas, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont vite se retrouver devant la glace et essayer de voir où est-ce qu'ils posent leur langue, mais je tiens à vous rassurer, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pourrez renverser certains de ses effets néfastes en corrigeant consciemment la position de votre langue. La pratique qui consiste à entraîner sa posture linguale s'appelle aussi sur internet le Mewing. Ça vient du nom de l'orthodontiste dont on parlait au début de la vidéo, qui a fait connaître la pratique. Il a traité beaucoup de ses passions avec ses techniques, et notamment son fils, qui est à son tour devenu orthodontiste, et aujourd'hui c'est lui qui en parle beaucoup sur internet. Sinon, on trouve plein d'histoires de personnes qui ont eu des transformations impressionnantes après avoir appris à bien placer leur langue, mais je ne vais pas vous mentir, les meilleurs résultats sont obtenus chez les individus qui ont encore des os très malléables, à savoir les enfants et les adolescents. Quand on est plus âgé, les changements osseux sont toujours possibles, mais ils se font extrêmement progressivement, donc oubliez vos rêves de devenir giga chat du jour au lendemain. Il va falloir être patient et avoir beaucoup de discipline. Mais malgré tout, je vous invite à autant que possible positionner votre langue sur votre palais. D'abord parce que ça ralentit le vieillissement, et qu'il y en a certains d'entre vous qui apprécieront l'impact visuel immédiat d'une langue bien positionnée. Vous avez peut-être vu sur les réseaux ces transformations absolument impressionnantes de personnes qui changent du tout au tout avec une bonne position. Après honnêtement, en plus de bien la placer, ils la contractent, donc ça accentue l'effet. Mais à mes yeux, le plus important, c'est que plus vous le faites, plus vous allez respirer par le nez, et ça c'est absolument primordial pour votre santé. Vous allez peut-être me dire que de toute façon c'est trop tard, ou c'est pas si important, mais croyez-moi, c'est loin d'être le cas. La prochaine vidéo expliquera pourquoi la respiration par la bouche est peut-être aussi grave que l'obésité en matière de longévité. Donc si ce sujet vous intéresse, vous savez sur quel bouton appuyer. Autrement, je tenais à être transparent et vous dire que le sujet qu'on a abordé dans cette vidéo est assez controversé chez les professionnels. D'abord parce que ça touche à la fois la santé et l'esthétique, et ces deux sujets font rarement bon ménage, surtout en France. Mais aussi parce qu'il est extrêmement difficile d'isoler des causes et d'analyser leurs impacts sur un ensemble aussi complexe que la face. Pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps dans la littérature scientifique pour que tous les propos soient les plus cohérents et à jour possible. Mais les compresser dans une vidéo courte et accessible, c'est loin d'être évident. Donc faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez du format, que ce soit en termes de contenu, de temps, de ce que vous voulez. Ça m'aidera pour les prochaines vidéos. En tout cas, comme d'habitude, toutes les sources sont en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt.